Bienvenue à tous pour une exploration biblique passionnante aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les trésors des Écritures sacrées pour découvrir un aspect fascinant de la foi chrétienne. En tant que chrétien, nous traversons un voyage de foi semé d'obstacles, de doutes et d'épreuves. Nous vivons dans un monde où la persévérance, la justice, la foi et la réjouissance ne sont pas toujours récompensées. Pourtant, la Bible nous parle de couronnes célestes, des récompenses divines pour ceux qui restent fidèles dans leur marche avec Dieu. Ces couronnes, bien que souvent méconnues, sont de véritables trésors spirituels, pour une éternité dans la gloire de Dieu. Rejoignez-nous aujourd'hui pour explorer ces couronnes célestes, découvrir comment elles sont liées à notre vie chrétienne ici et maintenant. Ces couronnes ne sont pas des ornements terrestres, mais des récompenses divines pour ceux qui ont persévéré dans leur foi et leur service envers Dieu. Le mot grec traduit par « couronne » est « stéphano » et signifie « un insigne de royauté, un prix dans les jeux publics ou un symbole d'honneur en général ». Utilisé lors des jeux grecs anciens, il faisait référence à une couronne ou une guirlande de feuilles placées sur la tête d'un vainqueur en récompense de sa victoire dans une compétition sportive. En tant que tel, ce mot est utilisé au sens figuré dans la Bible pour parler des récompenses célestes que Dieu promet à ceux qui sont fidèles. Le passage de Paul dans un Corinthien 9 versets 24 à 25 nous définit le mieux comment ces couronnes sont attribuées. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voici donc les couronnes destinées aux ceux qui resteront fidèles. La couronne impérissable, un Corinthien 9 versets 24 à 25, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez de manière à pouvoir l'obtenir. Et tous ceux qui concourent pour le prix sont sobres, disciplinés, en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne périssable, mais nous pour une couronne impérissable. Toutes choses sur cette terre sont sujettes à la décomposition et périront. Jésus nous exhorte à ne pas emmagasiner nos trésors sur terre, là où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs entrent et dérobent », Matthieu 6 verset 19. Ceci est analogue à ce que Paul disait à propos de cette couronne de feuilles qui allait bientôt devenir cassante et se désagréger. Mais ce n'est pas le cas de la couronne céleste, l'endurance fidèle obtient une récompense céleste qui est « un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, qui vous est réservé dans les cieux », un pierre 1 verset 4. La couronne de réjouissance, un Thessalonicien 2 verset 19. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de réjouissance ? N'est-ce pas même vous qui êtes en présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue ? L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4 verset 4 de « Nous réjouir toujours dans le Seigneur, pour toutes les bénédictions abondantes que notre Dieu miséricordieux a déversées sur nous ». En tant que chrétien, nous avons plus de raison de nous réjouir dans cette vie que quiconque. Luc nous dit qu'il y a de la joie même maintenant dans le ciel, Luc 15 verset 7. La couronne de réjouissance sera notre récompense où « Dieu essuiera toute larme, il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cri ». Il n'y aura plus de souffrance, car les choses anciennes sont passées, Apocalypse 21 verset 4. La couronne de justice, 2 Timothée 4 verset « Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son apparition ». Nous héritons de cette couronne par la justice du Christ qui est ce qui nous y donne droit et sans laquelle elle ne peut être obtenue. Parce qu'elle est obtenue et possédée de manière juste, et non par la force et la tromperie comme le sont parfois les couronnes terrestres, c'est une couronne éternelle, promise à tous ceux qui aiment le Seigneur et attendent avec impatience son retour. À travers nos découragements persistants, nos persécutions, nos souffrances ou même notre mort, nous savons assurément que notre récompense est avec Christ dans l'éternité, Philippiens 3 verset 20. Cette couronne n'est pas pour ceux qui dépendent de leur propre sens de la justice ou de leurs propres œuvres. La couronne de gloire, 1 Pierre 5 verset 4, « Et lorsque le grand berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas, bien que Pierre s'adresse aux anciens, nous devons également nous rappeler que la couronne sera décernée à tous ceux qui désirent ou aiment son apparition ». Ce mot « gloire » est un mot intéressant qui fait référence à la nature même de Dieu et de ses actions. Cela implique sa grande splendeur et son éclat. Rappelez-vous Étienne qui, tout en étant lapidé à mort, était capable de regarder les cieux et de voir la gloire de Dieu, Actes 7 verset 55 à 56. Ce mot signifie également que la louange et l'honneur que nous accordons à Dieu seul lui sont dus en raison de qui il est, Esaïe 42 verset 8, Galates 1 verset 5. Il reconnaît également que les croyants ont une chance incroyable d'entrer dans le royaume, à la ressemblance même du Christ lui-même. La couronne d'étoiles. La couronne d'étoiles est un symbole biblique que l'on trouve dans Apocalypse 12 verset 1. Cette couronne représente les croyants fidèles qui sont au service du Christ. Le passage dans le livre de l'Apocalypse décrit une vision de Jean où il voit une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et douze étoiles sur sa tête. Cette femme est généralement interprétée comme représentant l'Église ou le peuple de Dieu, et les douze étoiles symbolisent les apôtres ou les dirigeants spirituels de l'Église. La couronne d'étoiles souligne l'importance de la fidélité et du service dans la vie des croyants. Elle a rencontré en avant les dirigeants spirituels qui guident et nourrissent la foi des autres au sein de la communauté chrétienne. Cette couronne rappelle aux croyants l'appel à être des lumières dans le monde, à refléter la lumière du Christ et à conduire d'autres personnes vers la foi en lui. Enfin, la « couronne d'étoiles » dans Apocalypse 12 verset 1 représente les croyants fidèles qui servent le Christ et qui sont appelés à être des guides spirituels et des lumières dans le monde. Elle symbolise l'importance du leadership spirituel au sein de l'Église et de l'influence positive que les croyants peuvent avoir sur ceux qui les entourent. La couronne d'or La « couronne d'or » est une récompense céleste mentionnée dans l'Apocalypse, plus précisément dans Apocalypse 4 verset 4 et 14 verset 14. Cette couronne symbolise la récompense accordée à ceux qui ont été fidèles et ont servi fidèlement dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 4 verset 4, la couronne d'or est vue sur les têtes des vingt-quatre anciens qui entourent le trône de Dieu. Ces anciens tiennent devant Dieu en tant que témoins de sa gloire et de sa souveraineté. Leur couronne d'or témoigne de leur fidélité et de leur service envers Dieu. Dans Apocalypse 14 verset 14, la couronne d'or est mentionnée dans le contexte de la moisson finale où le Fils de l'homme est vu assis sur une nue avec une couronne d'or sur la tête. Cette image évoque la récompense ultime qui attend ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'à la fin des temps. Enfin, la « couronne d'or » dans l'Apocalypse symbolise la récompense céleste pour la fidélité et le service dans le royaume de Dieu. Elle est associée à ceux qui ont témoigné de la gloire de Dieu et ont persévéré dans leur foi jusqu'à la fin. Cette couronne rappelle aux croyants l'importance de rester fidèles et persévérants dans leur service pour Dieu. La couronne de vie La couronne de vie est un don de Dieu qui sera décerné à ceux qui, en raison de leur amour pour lui, ont fidèlement enduré les épreuves et les épreuves sur terre. Bien heureux celui qui persévère dans l'épreuve parce que, ayant à réussi l'épreuve, cette personne recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. La couronne de vie n'est pas une véritable coiffe ornementale mais une représentation symbolique de la reconnaissance de Dieu pour avoir triomphé spirituellement dans cette vie. Dans la version originale grecque, le mot rendu par « couronne » dans Jacques 1 verset 12 désigne un prix. Le terme ne fait pas référence à une couronne royale comme celle portée par les rois et les dirigeants. Cette couronne décrit une guirlande ou une couronne de feuillage de laurier qui, dans les temps anciens, était placée sur la tête d'un athlète victorieux comme emblème d'honneur et de triomphe dans une compétition. La couronne de vie est la récompense de Dieu pour ceux qui l'aiment et persévèrent loyalement malgré l'épreuve. Cela ne signifie aucune position royale ou autorité sur les autres, mais indique une joie éternelle dans la vie à venir, 1 Jean 2 verset 25, Matthieu 10 verset 22, Jacques 2 verset 5. Jésus a annoncé ce privilège divin dans son serment sur la montagne, bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, Matthieu 5 verset 10 à 12. Alors que nous sommes confrontés à des épreuves et à des tribulations, nous pouvons les endurer pour la gloire de Dieu, en étant sur qu'elles nous apporteront un épanouissement spirituel et démontreront notre amour pour lui. L'apôtre Paul a souligné la nécessité d'une persévérance inébranlable et d'une autodiscipline pour terminer la course et recevoir la couronne de vie, ne savez-vous pas que dans une course tous les coureurs courent, mais un seul remporte le prix? Courrez de manière à obtenir le prix. Tous ceux qui participent au jeu suivent un entraînement strict. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne durera pas, mais nous le faisons pour obtenir une couronne qui durera pour toujours. C'est pourquoi je ne cours pas comme quelqu'un qui court sans but, je ne me bats pas comme un boxeur qui bat l'air. Non, je porte un coup à mon corps et j'en fais mon esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié pour le prix, un Corinthien 9 verset 24 à 27. Quel que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons être réconfortés de savoir que Dieu a préparé d'incroyables bénédictions, maintenant et à venir, pour ceux qui souffrent des difficultés à cause de leur amour pour lui, 2 Corinthiens 4 verset 7 à 15. La couronne de vie est réservée aux croyants qui abandonnent derrière eux la sécurité et le refuge de l'enfance chrétienne en quête de maturité spirituelle, 1 Jean 2 verset 12 à 14. Ils découvrent que les champs de bataille de cette vie sont des terrains d'entraînement alors qu'ils se précipitent vers le but pour remporter le prix, voir Philippiens 3 verset 12 à 14. Ils endurent des difficultés pour Jésus, sachant qu'une vie abondante les attend. Le monde peut les percevoir comme perdant des plaisirs de ce monde, mais ces croyants ont fini par comprendre que leur royaume n'est pas de ce royaume terrestre, Jean 8 verset 23. Les futurs porteurs de couronne savent que cette vie n'est que temporaire, 1 Corinthiens 7 verset 31, et choisissent donc de poursuivre la volonté de Dieu et d'endurer la souffrance pour Christ, 1 Jean 2 verset 17. Ils ont mis leur cœur sur les choses d'en haut, Colossiens 3 verset 1. Les chrétiens de tous âges ont été confrontés à la souffrance et à la persécution, 2 Timothée 3 verset 12, 1 Thessalonicien 3 verset 4, mais non sans la promesse d'une récompense éternelle, Marc 10 verset 29 à 30. Jésus a assuré à l'église de Smyrne, n'ayez pas peur de ce que vous allez souffrir. Je vous le dis, le diable mettra certains d'entre vous en prison pour vous éprouver, et vous serez persécutés pendant dix jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la vie comme couronne de vainqueurs, Apocalypse 2 verset 10. Même si les épreuves et les épreuves sont effrayantes et désagréables à mesure que nous les traversons, Jésus garantit qu'elles aboutiront à un prix digne de ce nom, la couronne de vie. Pour finir, les couronnes célestes mentionnées dans la Bible sont des symboles puissants de la récompense divine pour la foi, la persévérance et le service fidèle. Elles nous rappellent que notre marche avec Dieu n'est pas en vain et que nos actions, motivées par l'amour et la foi, sont précieuses à ses yeux. Que ces couronnes, la couronne de vie, la couronne d'étoiles, la couronne d'or, la couronne d'incorruptibilité, la couronne de justice, la couronne de la gloire, la couronne de réjouissance, et la couronne de la persévérance, continuez à nous inspirer dans notre voyage de foi. Puissions-nous persévérer dans l'amour et la fidélité envers notre Seigneur, sachant qu'au bout du chemin, nous avons la promesse de recevoir ces couronnes célestes et de les déposer au pied de Jésus, notre Roi éternel. Que cette connaissance nous encourage à vivre pour la gloire de Dieu et à nous réjouir dans l'espérance des récompenses éternelles qui nous attendent. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre parcours de foi. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis!